Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel, le podcast, la vidéo, peu importe où tu me regardes, où tu m'entends. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'un mal qui peut-être te touche si t'as cliqué sur cette vidéo ou si t'as voulu écouter ce podcast après avoir vu le titre, c'est certainement que ça te parle. C'est la comparaison, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins touchés par ce fléau, je vais l'appeler fléau parce que c'est un vrai souci en fait. Quand tu regardes bien, qu'est-ce que j'appelle la comparaison ? La comparaison c'est le fait de se dire, oh ben moi je suis moins bien que lui, je suis moins bien qu'elle, je ferai jamais aussi bien que lui, aussi bien qu'elle. Parce qu'il faut s'avouer un truc, c'est assez rare qu'on se compare pour se dire qu'on est meilleur qu'un autre. Alors ça peut arriver, à ce moment-là, c'est bien. Le qu'en dira-t-on ? La société voudrait aussi que des fois si on se compare et qu'on est capable de se dire, oh mais là je suis meilleur que lui sur tel et tel sujet, sur un sport, sur une création, sur quelque chose. Souvent on nous met dans la tête aussi que c'est pas bien, t'as un peu trop d'ego, tu te la racontes, tu vois un petit peu le truc. Et c'est pas bon non plus parce que du coup on part dans la vie avec des choses où on se dit ben ouais en fait il faut pas trop que je me compare. Mais regarde bien ce qui se passe dès ton plus jeune âge. Quand tu vas à l'école en fait, très très rapidement tu as ce système de notation qui rentre en ligne de compte. Et je sais pas toi, mais moi quand j'étais à l'école, peu importe, l'école primaire, secondaire, collège, etc. Dépendamment d'où tu me regardes, je sais que dans certains pays c'est pas tout à fait la même façon d'appeler les choses, mais jusqu'à ta majorité en fait quand t'as été à l'école, ça commence très très tôt, est-ce que tu fais un contrôle, une interrogation, quelque chose, t'as ce côté un petit peu, excuse-moi si t'es prof, si t'entends ça, mais ce côté un petit peu pervers de certains profs de... Moi je me souviens de certains profs qui disaient, on arrivait en cours, on était là, bon c'est cool, c'est un cours d'histoire, c'est un cours de ci, un cours de ça, on va l'écouter, ça va être cool. Puis en fait rangez vos affaires, sortez une feuille blanche, notez la date, c'est parti, contrôle surprise, c'était ma terreur quand j'étais gamin. Mais c'est surtout la façon dont le prof va te rendre tes copies en fait. Certains profs prenaient le malin plaisir de commencer par le dernier. Alors, 1 sur 20, élève machin truc, 2 sur 1, puis alors il y a aussi tout ce qui va avec. Et donc si tu regardes bien, très vite, tu es mis en comparaison avec les autres, donc très logiquement, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas regarder ce que font les autres pour essayer de faire au moins aussi bien. Moi je me souviens, pour regarder cet exemple d'école, je me souviens, je regardais ceux qui avaient des bonnes notes, je les regardais. Alors j'essayais de voir un peu c'était quoi le trip en fait, c'était quoi, ils sont habillés comment, comment ils se comportent, ah ouais, ils sont quand même bien propres sur eux. Et puis de temps en temps, tu en as un qui ne correspond pas du tout à ces critères-là, qui fait une performance, qui a une super note, et là tu te dis, ah ouais, c'est bizarre quand même. Je crois qu'à un moment donné, de toute façon dans la vie, il y a énormément de choses qu'on amène de l'enfance, et qu'en tant qu'adulte malheureusement, on doit déconstruire. C'est pour ça que si tu m'écoutes et si tu as des enfants, je t'invite à considérer ce que tu leur mets dans la tête, ce que tu leur inculques, avec quoi tu vas les laisser partir de chez toi un jour. Qu'est-ce que tu leur as mis comme idée dans la tête ? Est-ce que tu as répété ce que tu as vécu ou est-ce que tu as cassé ce schéma ? Mais pour casser ce schéma, il faut que tu aies guéri certaines choses. Ça fait partie des choses qu'on travaille dans mes programmes ou en accompagnement. Mais il y a un moment, en tant qu'adulte, il faut que tu arrives à te sortir, et c'est pas facile, attention, je préviens les commentaires qui vont arriver, qui vont dire, oui, attention, c'est pas facile. Non, c'est très simple, mais c'est pas facile. Comme beaucoup dans le développement personnel. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais comme je dis souvent, ça vaut le coup. Mais il y a un moment donné, il va falloir aller guérir ce petit toi, en fait, qui souffre encore et qui s'exprime en tant qu'adulte et qui va essayer de se comparer aux autres en permanence et qui va pas se trouver bien. Parce que c'est ça le drame, c'est que du coup, il va pas se trouver bien, ce petit toi. Alors qu'en fait, il mérite, il mérite le meilleur, comme tout le monde mérite le meilleur. Il n'y a pas de, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et tu commences à me connaître, comment je partage ça. Il n'y a pas de toi, toi ou toi, tu mérites mieux que lui, lui ou lui. Alors c'est sûr que la vie, des fois, elle nous envoie des épreuves de santé, de santé amoureuse, de perte de gens qu'on aime, de soucis d'argent, etc., etc. Puis des fois, on accumule un peu tout ça et on se dit, ouais, t'es bien gentil, mais regarde, moi ça s'acharne. Je suis intimement convaincu qu'on a la capacité, à un moment donné, de faire un arrêt sur image et de dire stop, maintenant je veux que ça change ça. Alors, est-ce que ça se fait tout seul ? Pas forcément. Pas forcément. J'ai une des personnes que j'accompagne en ce moment qui me disait, ça va beaucoup mieux, mais j'ai besoin qu'on continue parce que simplement les échanges qu'on a, la validation, etc. vient m'aider en fait à continuer à me renforcer parce que souvent, on a été blessé et cette blessure, elle s'est creusée tout au long des années. Mais la comparaison, elle ne te sert à rien en fait. Par exemple, moi je raconte des choses en développement personnel sur les réseaux. Est-ce que je suis le seul à faire ? Non. Il y a des gens qui se lancent, qui ont quelques centaines de personnes qui les suivent et qui font tout aussi bien, moins bien, mieux que moi. Peu importe, ils le font avec leur énergie, avec leur façon de faire. Quand je raconte une histoire, l'histoire du papa qui offre une voiture à sa fille par rapport à la valeur, par exemple, l'histoire du mécanicien qui tape deux coups de marteau, là aussi, par rapport à la valeur de ton travail. J'ai des gens qui me disent, dis donc, on la connaissait celle-là. Oui, très bien, mais quand tu regardes bien, combien de fois tu as entendu la blague de Toto qui va à l'école ? Des dizaines deux fois. Et pourtant, quand on te la raconte, si tu es un minimum bienveillant, tu ne viens pas dire aux gens, on ne l'a déjà entendu. Ce n'est pas grave parce que lui, il te l'a raconté. Oui, c'était moyennement drôle, mais la même blague racontée par un autre, elle est mieux. Tu la préfères ? Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ma voix. Il y en a d'autres qui adorent ma voix. C'est OK, en fait. J'ai ça aussi par rapport à des gens qui sont dans le même domaine que moi, que je suis parce que, comme je te le dis souvent, c'est bien de non pas se comparer, mais c'est bien de s'inspirer des autres, d'un message passé par quelqu'un, repris par une autre personne et redonné par cette personne, il va passer différemment. C'est comme quand je dis, quand tu lis un livre, surtout ne la note pas, ne corne pas les pages, ne souligne pas, ne mets pas de stabilo ni rien, parce que si ce livre de travail, tu le reprends dans quelques années, ton œil va être attiré par ce que tu as déjà lu et donc tu ne vas pas te donner l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Quand tu entends quelqu'un, quand tu entends un message, ce message que je suis en train de te passer aujourd'hui, je suis persuadé que si tu l'entends demain de quelqu'un d'autre, d'un autre qui fait, qui va passer ce message ou quelqu'un qui aura entendu mon histoire et qui va juste te le raconter comme ça pendant l'apéro, tu vas l'entendre différemment et c'est ok en fait. Est-ce que la personne, elle l'a mieux ou moins bien raconté que moi ? On s'en fout, on s'en fout. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça va faire ? Pourquoi il y a énormément de gens qui développent des choses sur les réseaux ? Pourquoi aujourd'hui, on a des caméras sur nos téléphones et ça a ouvert la possibilité aux gens de faire des images. Tout le monde fait des images. Il y en a qui sont moins bien que d'autres, il y en a à moi. Il y a des choses que je n'aime pas du tout. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas bien ? Non ! Ça veut juste dire que moi, ça ne résonne pas en moi et je n'aime pas. Donc, j'ai vraiment envie de te conseiller d'arrêter tout de suite maintenant de te comparer parce que tu te fais du mal en fait. Soit toi-même, tu es la personne qui me regarde. Tu es X, Y, Z. Je ne vais pas citer des prénoms parce que voilà, tu es toi et tu es très bien comme tu es en fait. Tu n'es pas venu ici sur cette terre pour venir souffrir plus qu'un autre. Tu es venu pour expérimenter. À toi de voir si tu veux travailler, je reçois aussi des messages de gens qui me disent ça ne va pas bien, ça ne va pas. Regarde ce qui m'arrive. Ok, est-ce que tu veux travailler dessus ? Est-ce que tu veux qu'on avance ensemble ? Ouais, je ne sais pas trop. On va voir. Ok, parfait. C'est ton choix. Mais il y a des possibilités en fait. Donc, si aujourd'hui, ça résonne en toi ce que j'ai raconté dans cette vidéo et que tu te dis ah ouais, c'est vrai que moi la vidéo c'est quelque chose qui est très très présent et ouais, c'est chaud. Ben ok, ça peut changer, ça peut se travailler, crois-moi. Mais si tu es dans ce cas-là, je te donne un grand conseil. Arrête de souffrir avec ça. Trouve quelqu'un. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais peu importe, mais trouve quelqu'un. Trouve des livres, trouve des thérapeutes, trouve des accompagnants, des coachs. Trouve quelqu'un qui va t'aider à guérir ces blessures et à vivre la vie dont tu as toujours rêvé, la vie dont que tu as toujours voulu avoir. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui parce que c'est extrêmement important. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à commenter liker tout ce que tu veux. Et je te dis à très vite. Porte-toi bien. Ciao, ciao.